Je vous souhaite le bienvenu, messieurs-dames. Je parle sur le thème « Le Dieu caché, une précipitation tacite dans la philosophie de Paul Ricoeur ». Première section, Paul Ricoeur, philosophe et chrétien. L'œuvre de Paul Ricoeur a donné à la théologie un certain nombre d'impulsions qui lui ont permis de développer plus précisément certains de ce thème. La réception théologique de Ricoeur s'est concentrée sur sa théorie de la métaphore et de la narration, ainsi que sur son herméneutique biblique. La théologie fondamentale a, elle aussi, fait fructifier des idées essentielles de Ricoeur. En revanche, la relation que Ricoeur lui-même a définie entre sa philosophie et son être chrétien n'a étonnamment guère intéressé les théologiens. Cette situation est liée au fait que Ricoeur lui-même s'est soustrait à une détermination systématique, dont « soi-même comme un autre », il souligne, je cite, « le souci que j'ai eu de tenir jusqu'à la dernière ligne, un discours de philosophie autonome ». Il poursuit une, comme il l'a dit, mise en parenthèse consciente et résolue des convictions qui me rattachent à la voie biblique. Il semble ainsi avoir renvoyé le problème théologique dans le domaine de la conviction individuelle. D'autant plus qu'il ne nie pas, dans ces mots, qu'au niveau profond des motivations, ces convictions soient restées sans effet sur l'intérêt que je porte à tel ou à tel problème, voire même à l'ensemble de la problématique du « soi ». Ce qui semble, à première vue, être une assaise religieuse, s'enracine dans l'intention de donner aux lecteurs des arguments avec lesquels on puisse contrôler des développements philosophiques. Et cela ne vaut pas seulement pour « soi-même comme un autre ». Je cite encore « On observera que cet ascétisme de l'argument qui marque, je crois, toute mon œuvre philosophique conduit à un type de philosophie dont la nomination effective de Dieu est absente et où la question de Dieu reste elle-même tenue dans un suspense, qu'on peut dire agnostique. Le souci systématique qui sous-tend cette option consiste, instruit par le prétendu échec des grands systèmes de factures synthétiques, à ne pas mesurer de la philosophie pour justifier une thèse théologique et à ne pas vouloir clore des questions philosophiques encore ouvertes par le recours à des réponses théologiques. Il n'en reste pas moins que cette retenue ne convainc pas. De quelle nature est donc ce suspense dans lequel est tenue la question de Dieu ? Quelle est la nature de la démarcation qui s'y exprime ? Qui le met en œuvre et pour quelles raisons ? On pourrait, et devrait presque, demander à l'inverse. S'il est exclu pour des raisons systématiques de traiter explicitement la question de Dieu, n'est-ce pas la condition pour qu'elle soit présente partout, de façon souterraine ? Et si cela devait être le cas, comme je vais le montrer dans un instant, il est alors d'autant plus nécessaire de déterminer le rapport entre philosophie et foi plus précisément que ne le fait Ricoeur. Mais une détermination plus précise de ce rapport requiert un mode d'expression qui ne mine pas en sous-main cette autonomie de la philosophie que Ricoeur défendait. Il doit être philosophiquement restrictif, mais pouvoir faire l'objet d'une appropriation théologique et reconnaître dans la foi biblique sa propre insécurité, mot de Ricoeur. La tâche consiste donc à formuler le rapport laissé en suspense par Ricoeur entre une philosophie autonome et une foi authentique, de façon à faire apparaître clairement une relation systématique qui ne soit toutefois pas une synthèse de la philosophie et de la foi. On peut évoquer ici la lettre célèbre de Friedrich Leiermacher à Johann Heinrich Jacobi en 1818, dans laquelle le philosophe et théologien berlinois assure son correspondant, je cite, « Par l'entendement, je suis un philosophe, car telle est l'activité indépendante et originelle de l'entendement. Et par le sentiment, je suis un homme très pieux et à ce titre un chrétien. » Pour moi aussi, « Entendement et sentiment restent l'un à côté de l'autre. Mais ils se touchent. La vie la plus intime de l'esprit est pour moi dans le sentiment touché par l'entendement et l'entendement touché par le sentiment. Les deux pôles demeurent toujours détournés l'un de l'autre. » C'est justement dans cette sorte de différence que la philosophie et la religion s'apparient. Pour Ricœur, j'aimerais utiliser la formule du « Dieu caché » afin de préciser ce rapport qu'il n'a pas explicité lui-même. Deuxième section, le cogito brisé comme centre emblématique de la philosophie de Ricœur. Le débat autour de la figure par laquelle Descartes fonde de la métaphysique dans les méditations peut être compris comme le centre emblématique de la philosophie de Ricœur telle qu'elle se présente depuis soi-même comme un autre. En effet, dans la question du rapport entre position et prétention explicative du cogito, se noue un certain nombre de démarches théoriques abordées antérieurement par Ricœur. L'objection décisive de Ricœur contre une lecture forte du cogito comprenant la mise à jour du noyau intime de la pensée comme la position de sa compétence ontologique fait valoir, on le sait, que l'argumentation n'est pas rectiligne. L'immédiatité de la pensée et la certitude d'existence de la pensée donnée dans cette immédiatité sont certes en soi incontestables. Mais l'extension de cette compétence ontologique au-delà de l'acte de pensée conscient, tant dans sa dimension temporelle que dans sa dimension intentionnelle, requiert une autre preuve. Dans la mesure où, à cet endroit et à cette fin, ont fait intervenir l'idée de Dieu, son rôle est d'emblée marqué par la position erronée de la conscience qui tient sa propre immédiatité pour la clé d'une compétence ontologique, derrière laquelle il serait impossible de remonter. En d'autres termes, l'utilisation, qu'il faut bien dire alors fonctionnelle de l'idée de Dieu, ne peut pas remonter au-delà de la division du sujet avec soi, déjà éliminée dans le cogito. Cette division dans la corporéité du sujet est la marque impossible à supprimer. Même quand on passe par l'idée de Dieu pour avérer la fonction fondatrice de la conscience, il subsiste ainsi la tâche aveugle par-dessus laquelle le cogito a sauté à pieds joints. Un point est d'importance pour la suite de l'argumentation de Ricoeur. À ses yeux, les réactions critiques au cogito, en particulier celles de Nietzsche, restent en un certain sens encore sous l'emprise du cogito qu'elle critique. Car si la critique vise la prétention à une fondation immédiate, elle le fait sous une forme abusivement généralisée, en cherchant à contester au sujet toute compétence. Cela signifie que l'objection critique ne remarque pas non plus que le cogito représente le résultat d'un devenir. Du coup, elle fait l'impasse sur l'unité qui s'est effectivement réalisée dans le cogito, même si c'est d'une façon miraculeuse, voire incompréhensible. Cette erreur d'appréciation ne laisse pas d'autre possibilité à la critique anticartésienne que d'attribuer à une autre instance le pouvoir de synthèse qu'elle conteste au sujet, qu'il s'agisse de la nature, comme chez le dernier Feuerbach, la volonté, comme chez Schopenhauer, ou finalement, la volonté de puissance revenant à soi en un vaste mouvement circulaire comme chez Nietzsche. Rappelons-nous, la magie exercée par la prétention du cogito a une validité immédiate, tout comme par la contestation aux apparences si radicales. On comprend mieux, alors, la stratégie adoptée par Ricœur. Dans la formulation de soi-même comme un autre, elle consiste à trouver un chemin qui reconnaisse la capacité limitée de la subjectivité, prenant conscience de soi, bien qu'il nie sa prétendue immédiateté. Si l'on s'explique les choses de cette façon, il paraît tout de suite évident de renoncer à conférer une fonction à l'idée de Dieu pour la prétention explicative de la conscience. Aussi, d'un point de vue argumentatif, la suspension, disons par souci de méthode, de l'idée de Dieu par Ricœur, apparaît-elle comme une intention convaincante. Ce n'est pas nécessaire de la comprendre seulement comme un aspect de la conscience d'autonomie attribuée de façon générale à la philosophie, c'est-à-dire comme un retrait dans lequel se reflèterait la sécularisation de la pensée. C'est dans ce sens que Ricœur parle du cogito brisé. Cette formule maintient, d'une part, qu'il y a une capacité propre au cogito dont on peut admettre qu'elle ne peut être remplacée par autre chose. Mais il faut, d'un autre côté, reconnaître que la relation à soi s'exprimant dans le cogito se construit au gré d'un procès qui ne peut devenir visible pour soi qu'en passant par un autre, d'où la formulation « soi-même comme un autre ». On va l'esquisser dans la suite en récapitulant les stations de « soi-même comme un autre ». Comme bien souvent, l'enjeu consiste à replacer les développements extrêmement différenciés de Ricœur dans un cadre plus simple, disons, plus systématisé. Troisième partie, « soi-même comme un autre », une explication des implications du cogito brisé. La fonction fondamentale de la figure du « soi-même » comme cogito brisé pour les développements de Ricœur s'exprime en ceci que son déploiement doit permettre rien moins qu'une intégration perspectiviste de différentes branches de la philosophie classique et moderne. Pour notre congrès qui se consacre à la discussion avec la philosophie analytique, cette perspective a une importance qui dépasse les contributions thématiques de Ricœur. Mais le cogito brisé n'est pas seulement la tonalité fondamentale à laquelle doivent être accordées d'importantes parties de la philosophie analytique. Il sert aussi à l'intégration de lignes marquantes des débats éthiques entre une éthique aristotélicienne du bien et une éthique cancanthienne du devoir, y compris leurs conséquences en philosophie politique et en bioéthique. En quoi consiste le rythme qui sous-tend tout ce processus ? Il s'agit toujours du décalque d'un mouvement que l'on retrouve dans chacune des positions abordées et examinées, un mouvement qui pousse chaque fois à progresser plus avant pour des raisons internes mais aussi à cause d'insuffisances externes. On aura raison d'y voir un moment apparenté à la philosophie hegelienne mais dont la loi de progression doit être décrite autrement que dans les formes de la dialectique hegelienne. Cela apparaîtra plus clairement encore à la fin de notre traversée du livre. La première objection contre l'assurance de soi du cogito consistait en son rappel à avoir escamoté sa propre facticité telle qu'elle est s'élimentée dans la corporelité. C'est donc ici que doit s'ancrer l'alternative. C'est toujours la personne corporelle qui est l'instance de soi-même. Si l'on se concentre sur elle, on peut et on doit se servir des descriptions de l'identité élaborées par la philosophie analytique dans sa version sémantique. L'identité consiste fondamentalement aussi dans la possibilité d'identifier la personne comme corps. Mais elle ne consiste pas seulement en cela. Car l'identité comme identité idem va de pair dans le cas des personnes avec la capacité à se désigner soi-même, donc à affirmer une identité ips. Ce qui n'est pas la même chose. Le rapport à soi n'est pas seulement une application de l'intentionnalité visant un objet. De même qui n'est pas permis d'identifier les deux directions de l'identité. De même, il n'est pas possible de faire dériver l'identité de la réflexion de l'identité de la référence. Il faut au contraire admettre une simultanéité des deux directions de l'identification. Dans la deuxième étude de soi-même, Ricoeur trouve cette duplicité préformée dans le parallélisme de la sémantique et de la pragmatique au sein de la philosophie analytique. Parler est l'activité dans laquelle ces deux dimensions de sens sont d'emblée liées l'une à l'autre. Dans ce qui est dit, on met en œuvre une référence qui, dans l'acte de la parole, est inévitablement accompagnée d'une réflexivité. Si l'on tient avec Ricoeur que la condition de la parole se trouve dans le corps propre, il est alors clair que l'unité du dire et du dit, le croisement de la référence et de la réflexivité se trouve d'emblée dans un réseau de relations médiatisées par le corps propre, des relations qu'il faut décrire plus précisément comme des actions. C'est par conséquent à la discussion des actions et de leurs relations qu'est consacrée la deuxième étape thématique de soi-même comme un autre, les études 3 et 4, on le sait. On y retrouve la double perspective qui s'était manifestée dans la première étape. Dans le cas des actions, il s'agit d'une part de le démarquer des simples événements en mettant en évidence leur caractère intentionnel. Il y a donc un lien intense entre les actions comme événement spatio-temporel et le contenu intentionnel qui leur est comme incorporé. Le rapport entre l'intention et l'action peut certes faire l'objet d'une étude analytique. Mais aussi loin que celle-ci puisse aller, il est clair que ce rapport ne peut être saisi ultimement sans la personne des acteurs auxquels on attribue des actions. Cette attribution exige que le lien extérieur entre une action et une personne agissante puisse être ratifié de l'intérieur par cette personne. La coïncidence visée ici est structurellement analogue à l'unité remarquable du dit et du dire que nous avons rencontré à propos de la langue. en ce qui concerne les personnes, la théorie analytique de l'action doit être conçue de façon à reprendre le problème posé par le rapport entre un ordre causal et un ordre de la liberté présent de façon active au sens du premier afin de s'approcher d'une solution. Les personnes sont donc des instances qui parlent et qui agissent dans la langue et dans l'action. elles sont inscrites dans ce monde dans lequel elles réalisent en tant que sujet leur potentiel de liberté. Une fois encore, le passage par les théories analytiques de l'action montre qu'il est impossible de mettre en œuvre la transition dans l'auto-inscription à partir de ce qui est observé. Il faut au contraire prendre en compte une liaison préalable de ces deux aspects. C'est à l'intérieur de cette liaison qu'on peut ensuite opérer leur distance. Il en résulte le passage à l'étape suivante dans le développement du cogito brisé. Car si la description qu'on vient d'en donner est correcte, alors l'identité de la personne ne saurait résulter simplement du parler et de l'agir. Même si parler et agir sont indispensables pour que la personne puisse se saisir et se présenter dans le monde, il n'en reste pas moins qu'une forme spécifique de l'auto-compréhension et de l'auto-présentation est requise. Une forme qui se distingue au discours dénotatif et de l'agir productif bien qu'elle soit naturellement à inscrire dans le monde. Nous abordons ici la troisième dimension de soi-même comme un autre, à savoir le domaine de la narration. Il faut relever que dans la conception de Ricoeur, ce passage marque aussi une transition au plan méthodique. On passe de la démarche analytique à la démarche phénoménologique phénoménologique herméneutique. Nous pourrions dire que les accès analytiques ont ouvert le chemin conduisant à la personne comme centre du tissu des événements intramondins. Il vient s'y rattacher maintenant l'auto-explication de la personnalité puisqu'on considère maintenant le phénomène de la personne avec sa capacité d'auto-explication. A cette étape aussi, Ricoeur dessine sous nos yeux deux perspectives asymétriques. Car ici aussi, la dimension corporelle de la personne ne fournit pas une raison suffisante pour la construction de son identité narrative, même si cette identité reste toujours tributuaire au corps comme corps propre. C'est pourquoi l'intérêt se concentre sur les conditions auxquelles on peut effectivement parler d'une identité narrative. La première condition qu'on peut nommer est le caractère, c'est-à-dire l'ensemble d'attitudes et d'impulsions qui ont pris forme et se sont cristallisées au cours d'une histoire de vie. C'est un moment de persistance dans le changement temporel de l'activité personnelle. De ce qu'on trait consiste en ceci que la conception des complexes d'action dans le monde est reconduite à une figure. Comme point nodal des actions, la figure n'est pas seulement configurée en fonction des événements et des expériences qu'elle a vécues, mais aussi pour servir à la réception et l'élaboration de ce qui pourra lui advenir en l'avenir. Elle se croit en un certain sens capable de faire face à l'avenir, de vouloir se mesurer à des événements contingents dépassant les cadres de ses propres dessins. C'est la raison pour laquelle intervient comme troisième moment l'idée d'un plan de vie. D'une unité encore ouverte de la conduite de vie, le plan de vie défend sa cohérence en réclamant la possibilité de rattacher les unes aux autres les actions conformément au modèle fourni par un but susceptible d'adhésion, c'est-à-dire au modèle du bien. Relier ces trois aspects, c'est ce dont la narration est capable. Elle désigne d'une part une ligne d'action fictionnelle, parce que toujours interprétée, mais surtout parce que encore inachivée, tout en recourant constamment à l'identité ancrée dans la continuité empirique temporelle du corps. C'est justement comme cette personne dans le temps de ses actions que le cogito incarné est toujours rattaché à d'autres hommes et à d'autres choses. C'est ainsi que se sépare la transition vers la quatrième dimension de soi-même comme un autre qui est consacrée à la réflexion de l'éthique. Il est intéressant de constater que la perspective que nous connaissons déjà se répète d'une façon spécifique dans les études 7 et 8 du livre dans lesquelles il en va de l'orientation éthique et des normes correspondantes. Aborder sous les auspices d'un but de la vie en attente de réaliser par l'action la question du bien suprême donc la quintessence d'une éthique du bien y précède la question de l'acquisition des normes individuellement valables. Ici aussi il s'agit d'abord du fait que les hommes vivants dans le monde sont placés devant la tâche de formuler des buts permettant de maintenir la coexistence des individus différents. Du coup l'identité de la réciprocité est déjà inscrite dans les conceptions du plan de vie individuel. La réussite d'un tel plan de vie schématisé dans le mode de la réciprocité ne saurait toutefois être rendue toujours dépendante des manifestations actuelles de la volonté et de leur constance puisque des résultats de l'agir préexistent toujours et doivent être pris en compte. Du coup la question de la réciprocité accomplie inclut toujours l'existence d'institutions assurant une orientation déterminée aux actions potentielles et contribuant du coup à décharger aussi l'action. Une fois conçu des plans de vie de ce genre il en découle des normes au caractère individuellement obligatoire. Ricœur en verse donc l'ordre kantien en plaçant des buts visés avant les normes obligatoires mais les buts adoptés ont déjà fait la preuve de leur universalité sous la forme de réciprocité de sorte que à la différence de ce qui est le cas chez Kant la question de la réalisation de ce qui est moralement requis ne se pose pas et l'est remplacée par le caractère de devoir moral qui revient à l'objet de la volonté. De cette façon l'autre n'entre pas en jeu seulement dans la perspective de la réalisation mais se trouve à sa place déjà dans les normes individuellement valables. Tout cela on pourrait naturellement exposer ces références de façon beaucoup plus détaillée semble aboutir à une image qui se présente dans l'ensemble sous des traits assez harmonieux. Le langage l'action l'identité narrative l'éthique ils apparaissent comme des instances dans lesquelles le cogito brisé conçu avec modestie se trouve pourtant présenté de façon suffisante et englobante le tout un miroir du cogito brisé. Mais la neuvième étude contredit une telle image en s'ouvrant par une réflexion sur le tragique car le cogito ainsi interprété ne possède pas son identité grâce au succès de la façon dont il se présente soi-même. Au contraire un cogito brisé qui dépendrait de son propre succès ne serait justement pas un cogito brisé il serait seulement incomplet et trouverait son véritable triomphe dans le succès de sa présentation et de sa réalisation. Or comme Ricœur le fait justement valoir le cogito brisé reste lui-même dans l'échec de sa présentation et de sa réalisation. Dans l'agir cela se montre en ceci qu'il est susceptible de se comporter avec disons sagesse qui consent dirais-je volontiers à une haute identité non principielle à une identité qui s'inscrit dans les rapports de reconnaissance et reste dépendante d'eux comme l'homme le déclare Ricœur à la fin de la neuvième étude. Le cogito brisé conserve littéralement son caractère fragmentaire même après le passage par le monde dans lequel il se trouve dès toujours. On ne saurait donc attendre de la réflexion ontologique qui récapitule les développements antérieurs dans la dixième étude qu'elle colmate encore la fissure du cogito. Il ne peut au contraire s'agir que de rassembler les traits qui se sont présentés et de montrer leur caractère inaltérable. D'un point de vue structurel ces traits sont au nombre de deux le corps propre et l'autre dans son existence sont ainsi nommés le point de départ impossible à nier et l'horizon constant. Il s'y ajoute toutefois un troisième moment qui contient à mon avis la pointe de toute la démarche. Il ne s'agit pas en effet d'ajouter un élément à cette structure mais de mettre en évidence qu'il s'agit de vivre en acte dans cette structure non-scientifique. On pourrait dire aussi d'y vivre existentiellement. Le mot clé pour cette dimension est l'être enjoint. On pourrait faire valoir de bons arguments pour la thèse affirmant qu'une différence fondamentale ne peut être maintenue qu'à condition d'introduire une distinction catégorielle à savoir la distinction entre la structure et l'acte. On trouverait d'ailleurs la nécessité d'une telle distinction tant dans la philosophie de Fichte que dans la quelle de Heidegger. Qu'on puisse et qu'on doive recourir à des distinctions de ce type n'empêche pas qu'on doive aussi présumer qu'il a toujours déjà été fait droit à l'injonction adressée. Mais jamais d'une façon telle que la réalisation d'une expérience correspond à la structure décrite puisse être une conséquence argumentative de la description de la structure. Il intervient au contraire une spontanéité dont il faut dire d'après les prémices de Ricœur qu'elle aussi ne se produit pas sans langage mais que se laisse interpeller qu'on porte un moment de contingence. C'est seulement dans cette configuration que le cogito brisé existe véritablement. S'il existe de cette façon la structure d'existence qu'on vient d'analyser se révèle extrêmement riche en conséquence. L'apparente pauvreté d'un sujet qui ne se possède pas soi-même dès l'origine se présente comme l'extrême richesse consistant à être dans l'autre comme chez soi en tout ce qui est sans supprimer l'altérité ni pouvoir la former au pouvoir de sa propre volonté. Si l'on va ainsi c'est alors cette existence même des sujets qui dans son fonctionnement fournit les talents phénoménologiques auxquels doivent se mesurer les modèles de l'identité. Le phénomène de l'existence brisée mais réelle certes ainsi outre l'incomplétitude logique des différentes étapes dans soi-même comme un autre de moteur au développement de la pensée. Nous découvrons ici le moment qui meut et fait avancer l'exposé. Le coïto brisé déployé dans sa dynamique existentielle est donc le motif qui prend pour écoeur la place de la dialectique égélienne. Et quatrième passage l'interprétation théologique du coïto brisé. A cet endroit apparaît le lieu d'où une interprétation théologique de l'ensemble devient compréhensible. En effet à la question de savoir dans quelle mesure cette concordance entre une structure non synthétique et une effectuation existentielle est possible il n'y a fondamentalement que deux réponses et ces deux réponses n'ont pas le même point argumentatif. On peut d'une part essayer de dire que les choses sont simplement comme on les a analysées. Dans le cas du coïto brisé on a affaire à une concordance de fait entre une structure ouverte et un acte existentiel car il n'est pas davantage possible de contraindre l'acte à partir de la structure que de découvrir la structure à partir de l'acte. Il ne reste qu'à faire confiance à l'analyse factuelle et à faire droit dans ce cadre à l'être enjoint donc à accomplir l'attestation comme attestation de soi. Une citation de Ricœur de soi-même l'attestation dit-il est fondamentalement l'attestation de soi. Il est manifeste que d'un côté cette interprétation de la situation est sans défense face aux tentatives de négliger les caractères existentiels de l'acte ou de considérer qu'on peut le contraindre par la voie argumentative l'option A l'œuvre dans la philosophie analytique alors que de l'autre elle ne parvient pas à s'imposer contre un existentialisme fort qui veut faire passer la structure non-synthétique pour une simple conséquence de l'existence. Enfin cette interprétation serait exposée à l'objection de Nietzsche faisant valoir que la position même de la question sur la coexistence d'une structure non-synthétique et une existence en acte est mal tournée et doit pour cette raison être abandonnée. Une autre solution semble donc indiquer elle doit partir de l'appel à l'existence en tant qu'il y est fait droit dans l'attestation de soi. Le point essentiel consiste à tenir pour inconditionner la coïncidence de la convocation et de l'acte d'existence à laquelle correspond seulement l'inconditionner de la convocation entendue. S'il en voit ainsi faut alors dire les circonstances de vie de cette existence sont-elles aussi sans alternative ? Si on ensuite y répond à cette convocation alors l'effectuation de l'existence dans les conditions est également donnée. Dans la perspective de la vie approuvée il est en effet impensable que l'effectuation de la vie veuille à nouveau se distancer des conditions dans lesquelles cette effectuation se réalise. De cette coordination factuelle des deux dimensions distinctes qui sous-tendent toute l'argumentation de Ricœur il résulte qu'il faut compter avec une source commune des conditions de l'existence et de la convocation à l'existence. Une source il faut le souligner derrière laquelle il n'est pas possible de remonter mais qui ne saurait devenir en aucune façon l'objet d'une démarche positive spécifique une source qui ne peut se présenter que dans son flux mouvant s'il est permis de couler la métaphore. Le seul nom possible pour cette source est Dieu l'inconditionné qui se montre en ce qu'il veut et rend possible la vie dans sa modalité vécue ainsi. Si l'on ne veut pas renoncer à nouveau à la facticité comme fondement de la coordination ce qui récuserait toute la démarche la présentation du nom de Dieu ne peut pas prendre la forme d'une construction universelle. On doit toujours y accéder à partir d'une convocation concrète. Dieu ne vient au regard que dans la perspective d'une religion historique donc comme quintessence d'une religion naturelle qui reste toujours une construction. Si l'on prend cette interprétation comme base cette perspective religieuse offre aussi une possibilité de mettre en relation l'un avec l'autre les deux aspects que nous avons distingués chez Ricœur. Le large déploiement des circonstances de vie comme exposition du cogito brisé d'un côté l'acte de l'existence comme attestation de soi de l'autre côté. Car on peut alors dire que le lien anonyme qui tient ensemble à chaque étape de l'analyse les éléments ayant tendance à s'écarter l'un de l'autre doit lui aussi être mis en relation avec Dieu. et avec Dieu on peut comprendre le phénomène de l'existence conjointe du différent comme un produit du Dieu caché. Du Dieu caché dans ses analyses et qui ne peut être tiré comme par magie du Dieu dont l'identité n'est accessible que par sa révélation pour autant qu'au préalable déjà sur la base d'une vie vécue le chemin menant à cette existence doit être compris comme se trouvant en face de Dieu. La révélation n'est alors rien d'autre que la mise en lumière de ce qui fait la vraie vie dans les frontières qui sont posées avec cette vie et que cette vie reconnaît. On peut et doit par conséquent dire finalement aussi que c'est Dieu lui-même comme Dieu caché qui est responsable de la déchirure dans le cogito brisé. À ce point de mes réflexions, j'aimerais simplement relever que cette idée peut être l'occasion d'une modification de l'interprétation systématique de Descartes. On aurait à voir la fonction fondamentale de l'idée du Dieu dans l'acte par lequel Dieu lui-même pose le rapport à soi, accepté de façon encore naïve dans le cogito. Mais je ne peux pas poursuivre cette piste ici. Je renonce également à déployer les conditions cadres dans lesquelles la convocation à l'existence s'est faite entendre lorsqu'on y donne d'abord pas suite, pas suite, et même lorsque cette convocation est carrément rejetée. On pourrait montrer que c'est seulement le dépassement de ce rejet en termes religieux le pardon des péchés qui stabilise et fonde en dernière analyse le vrai rapport à Dieu. J'aimerais ajouter une dernière remarque. Je ne suis naturellement pas sûr que Ricœur qui soulignait si fortement la différence de la philosophie et de la religion aurait accepté mon interprétation. Je suis même plutôt sceptique sur ce point. Mais j'aimerais prétendre que la façon dont on a reconstruit ici les connexions correspond aux conditions formulées par Ricœur pour le rapport entre religion et philosophie, à savoir l'impossibilité de déduire l'une de l'autre et le renoncement à inclure les deux dans un système synthétique englobant. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. au défi, pour se révéler exposé. C'est vrai que c'est un sujet rarement abordé et qu'il faudra que nous abordions régulièrement. On s'est dit on va faire un grand colloque sur ces questions-là parce que quand même il y a des débats implicites avec quelque chose de caché. Certains ont formulé ce genre de propos sur le style du soupçon Ricœur comme une sorte de théologie masquée. Ce que tu proposes dans cette voie lecture très soigneuse de soi-même comme un autre sous cette hypothèse que pour penser le comito brisé il faut le mettre en lien avec un dieu caché peut-être qu'on peut penser à un dieu brisé en rapport avec un comito caché il y a une délectique et du double deux unis parce que ça fait par exemple aussi la conception qu'on peut avoir un peu place de dieu dans les débats sous le sens et cette délectique finale entre la convocation d'être enjoint et puis les circonstances à travers lesquelles on est de l'angle des langues des cultures à travers lesquelles on est nous sommes enjoint tout ça c'est un pierre ah n'entendez pas pardon tout ça ce sont des thèmes très précieux et donc je ne veux pas continuer plus je veux ouvrir le débat je pense qu'il y a plein de questions qui vont se poser merci allez-y merci pour une récompétition très précise et même avec doute que si le coeur aurait accepté cette lecture moi je crois que le résultat de vos réflexions montre une voie directe du coïtou brisé à Dieu et c'est pas ce que le coeur fait lui qui prend la voie de l'action je crois que votre voix est plus comme Schleimara qui aussi montre les limites de la liberté et qui montre la facticité et il y a une conclusion directe à la source je crois que le coeur a une bonne raison de ne pas faire ça et je crois que c'est très important aussi pour la réception théologique en éthique qui continue la voie ancienne de montrer que c'est l'acte de pardonner et de l'espoir c'est à dire c'est sur le niveau du sens qu'il y a la dimension de Dieu et pas dans la voie d'une analyse d'existence parce que votre quatrième point je crois a dit que le résultat de la première possibilité est Nietzsche moi je n'ai pas compris pourquoi c'est le cas alors je crois qu'il vaut mieux rester avec Ricard et de pas nier l'autonomie de la liberté je crois que la réception théologique en éthique Christophe Mandré Eccolch Hilder Hacker ou dans la théologie fondamentale avec Veronica Hoffman et Stéphane Roth ils ont plus de raison de de dire la voie est ouverte il peut y avoir un Dieu mais la seule voie pour le savoir c'est dans l'acte de pardonner sa critique de Hannah Arendt et pas comme dans l'analyse de facticité alors une telle question dans votre annotation au premier point je voudrais bien suivre Ricard et ses analyses alors je ne veux pas pas changer ça je voudrais seulement en tirer des conséquences et je crois que au moins j'ai laissé en jeu les deux aspects que Ricard ne voulait pas synthétiser oui d'accord il doit y être une forme de relation disons classique entre la philosophie autonome que je veux avoir et la foi qui doit être autonome aussi donc si je reviens un peu dans la direction de Chagall c'est à cause du fait que nous n'avons pas tant d'alternatives si nous ne voulons pas faire une théologie dogmatique dans un sens étroit il faut transformer dans un certain sens dans un autre modèle nous n'avons guère d'autres modèles que le modèle de Heidegger de Heidegger ou de Chagall dans un tradition classique donc je crois que la position de Heidegger dans sa conséquence est proche à la solution de Chagall je n'ai pas nommé je n'ai pas discuté de Chagall à ce point là voilà la première ma première ma première réponse la deuxième réponse je voudrais bien mais je n'ai pas pu faire à cause du temps de bien intégrer la question du péché ça veut dire aussi de la du pardon du pardon et je crois qu'une une analyse une analyse existentielle sans regarder fondamentalement le pardon serait incomplet absolument incomplet voilà peut-être il y a tant de plus dans notre de vos remarques je ne sais pas vous avez une main oui je suis un peu un peu à l'aise parce qu'à la fin de votre exposé je n'ai pas bien compris si vous distinguez théologie foi et religion oui parce qu'à la fin on dirait que ça peut tout mêler et j'ai l'impression que en tout cas avec un bon conscient vous avez à tout prix débarrassé la philosophie de n'importe quelle justification religieuse oui absolument et que le dieu caché je pense comme madame qu'il est plutôt dans une philosophie je ne dirais pas tellement des insuffisances de l'existence mais une philosophie de l'histoire qui devrait arriver à un sens je voudrais vous demander si vous trouvez que dans la mémoire c'est le premier terme l'histoire est oubli vous voyez aussi la présence de ce dieu caché je voudrais souligner que cette figure du dieu caché est une figure d'interprétation d'une vie existentiellement religieuse à ce point là chrétien les philosophes n'ont pas besoin d'un dieu caché le dieu caché n'est pas une catégorie philosophique dans ma reconstruction du territoire mais si je dans la prenons pour un moment la position d'une vie chrétienne la vie chrétienne comme la vie de tous les autres hommes au monde dans les structures disons existentielles existentielles dans les structures sociaux comme comme recueure les analyses et la vie religieuse ne change pas immédiatement les structures les chrétiens vivent dans les mêmes structures que les autres mais ils ont il paraît une autre perspective pour vivre dans ces conditions sous ces conditions et cette perspective est nommée par la foi et la foi n'est pas la religion la religion est un terme général la foi est la réalisation individuelle de ma propre vie et au moment où je me trouve comme croyant dans la foi je sais que les conditions de ma vie sont les conditions données les conditions qui sont agréables plus ou moins agréables mais ce sont des conditions données et d'où viennent les conditions moi je peux dire comme croyant je peux dire que Dieu tous peuvent y venir mais il y a la représentance ou la présentation des structures non mais je ne peux pas décrire les structures du monde d'une notion de Dieu donc voilà la position systématique du terme du Dieu caché je ne sais pas pourquoi Dieu a fait le monde comme il est mais je sais qu'au moment où je vis comme un croyant dans ce monde ce sont ces cultures interminables sans alternative qui donnent le cadre pour ma vie donc je prends et j'ai à ce moment là pris pour une perspective disons virtuelle pour Yorick Récker ce terme du Dieu caché comme une catégure interprétative pour cette disons autrement anonymité des structures sociaux et existentiaques peut-être poser alors en même temps on va dépasser le temps on le fait mais il faut savoir qu'on mord sur la pause d'accord alors deux questions que l'on va arrêter malheureusement très bien il y a chez les coeurs au moins deux emplois du terme du Dieu caché l'hérotique de la révélation qui est dans le sens de l'un âge qu'on appelle écriche c'est une théorie du discours religieux pas du discours philosophique tous les aspects sont présents dans ces deux usages que l'est pas de plus mais la double donc elle vient sur la ligne de Ricœur donc c'est pas une catégorie complètement étrangère à la pensée de Ricœur c'est le premier point et justement dans cet article que Jean-Luc et Jean-Marc rappellent il y a une parallèle de structures que Ricœur veut expliquer expliciter la une fatiguée de révélation par licence d'un part à une théologie dogmatique d'autre part disons une religion naturelle pour laquelle le terme Dieu n'est que une récapitulation superficielle des données mondaines mais qui veut le d'avoir la clarté de la vie la présence immédiate de la vie c'est ça la réaction merci Jean-Marc mais j'avais une question qui est plus philosophique maintenant mais qui rejoint un peu le revoir il me semble que dans toute la construction du premier point d'un autre il reste un problème fondamental à savoir à chaque fois qu'il s'agit de mettre en évidence les structures réflexives donc vous n'avez plus de perdre en ce moment deux cartes ici Ritter fait usage de quelque chose qu'on pourrait appeler comme une intimité réflexive à soi qu'il n'a jamais ni introduite ni justifiée de quelque façon thématisée donc il présuppose quelque chose qu'il n'explicite pas et il donne l'impression que l'auto-identification reposerait sur l'acte réflexive on sait tous les deux par cœur parce qu'on appelle tous les deux plus différents riches que ce genre de structures sont circulaires ou de régression à l'infini donc il n'explique rien du tout donc il y a là un problème systématique chez les cœurs la théorie de la conscience de soi telle que les cœurs la déploient un peu comme un autre reste aporéptique et obligerait en fait à introduire quelque chose comme au départ de ce même comme un autre pour que le reste ne soit pas circulaire je trouve que l'exposé a très clairement dégagé le problème du rapport de l'acte à la structure non synthétique et posé le problème de l'origine de la synthèse ma question qui est mon hypothèse propre c'est qu'il me semble qu'il y a une cohérence de la théorie pétorienne en soi même comme un autre qui serait à chercher dans la corrélation entre la fonction de l'imagination qui assure la fonction synthétique de médiation et ça depuis l'homme faillible jusqu'à la fonction poétique de construction d'identité narrative et d'autre part la fonction de l'attestation de la corrélation entre fonction synthétique de l'imagination et l'attestation et il me semble que dans cette articulation là qui repose beaucoup sur un concept d'affirmation originaire tirée de la bête de l'attestation et puis cette idée de la appropriation de l'aplexie on peut faire l'économie de l'hypothèse d'un lieu caché au sens où on ne tranche pas mais où on a bien thématisé une fonction de synthèse qui est celle de l'imagination bien un dernier mot oui je trouve votre mon autre problème je crois que cette correspondance si j'ai bien compris de l'imagination de l'attestation on pourrait en faire un jeu qui remplace d'une certaine manière ce que j'ai voulu dire par le eu caché et l'individu croyant un peu comme ça ce serait les mêmes structures mais dans un autre jeu d'image et pour Jean-Marc je dirais Jean-Marc que vraiment si on lit Ricœur comme une construction une analyse tout à fait structurelle l'objection est correcte correcte mais si je fais ainsi que que j'ai essayé aujourd'hui je vois que ce mouvement existentiel est le moteur du développement qui n'est pas d'une façon théorique c'est plutôt un mouvement existentiel qui est abordé à la fin avec l'étrange un enjoint ou le attesté ok merci alors écoutez d'autres